au Palais de la Porte Dorée, je vous propose ce soir d'aborder un sujet richissime. J'ai dû faire, je dois vous avouer, une sélection d'œuvres. Donc, ce ne sera pas une liste exhaustive, mais justement sur la représentation de l'autre dans l'histoire de l'art. Et comment finalement la représentation de l'autre va être marquée dans l'histoire par la connaissance scientifique, ethnographique et le goût aussi pour l'exotisme et l'Orient de la part des Occidentaux. Et comment également l'Orient porte un regard peut-être plus timide, vous verrez, par rapport aux œuvres que je vous présenterai. En nombre, déjà, il y en aura un peu moins. On essaiera d'ailleurs de comprendre pourquoi ce phénomène n'est peut-être pas aussi équilibré. Mais cette curiosité de l'autre, de la part de l'Occident, est marquée vraiment par différentes phases. Autant par l'envie d'explorer les nouveaux mondes, l'envie aussi d'échanger, des échanges commerciaux, différents paramètres que nous allons aborder ensemble. Donc, si vous voulez bien, on va tout de suite commencer. Alors, je me suis permise, vous voyez, de faire en deux grands chapitres. D'abord, ce regard de l'Occident vers l'Orient ou l'extrême-Orient, vous verrez, de manière plus globale. Ce n'est pas que l'Orient comme on l'entend, mais le regard de l'Occident vers l'autre. C'est ce que je vous propose avec une première diapositive qui est fort intéressante, qui montre à quel point il y a cette énergie de vouloir découvrir le monde, le globe. On est au XVIe siècle et je vous ai choisi ici un atlas nautique du monde. Donc, on appelle aussi l'Atlas Miller. Et dans cet atlas, eh bien, dans un premier temps, cet atlas concerne en fait l'Europe et l'Europe du Nord. Et on se rend compte, même s'il y a évidemment quelques visions un petit peu erronées, une connaissance assez poussée par rapport à l'Europe, d'où partent justement tous ces grands navires que l'on voit ici représentés plutôt dans la partie gauche. Pourquoi ? Parce que ces grands navires vont partir à explorer d'autres continents et traverser évidemment les océans. Et lorsque nous avons une telle carte d'une grande précision autour de l'Europe, sûrement je vais vous surprendre en quelque sorte avec une carte qui a été réalisée quasiment au même moment. Donc, c'est vraiment deux cartes qui font partie d'un ensemble d'une série qui a été réalisée à la fin des années 1518-1519. Et là, je vous laisse découvrir d'ailleurs quel est le pays qui est représenté. C'est le Brésil. Le Brésil, donc vous avez ici le nom qui s'affiche sur une bande rouge, sur fond rouge. Tous ces grands navires qui arrivent sur la côte du Brésil, eh bien on comprend bien que c'est vraiment une découverte. Et l'une des premières fois où on va représenter les autochtones, les indigènes, donc ceux qui habitent cette nouvelle contrée, cette nouvelle terre. Et comment l'homme occidental, l'homme européen, va devoir représenter évidemment tous ces individus. Et il y a un encart dans la partie haute de cette carte, dont là, vous voyez ici, on a la transcription un peu plus facile à lire que je vous ai notée sur cette diapositive. Dans cette partie des Antilles du roi de Castille, on trouve du minerai d'or. Les habitants à peau foncée sont sauvages, très cruels, et se nourrissent de chair humaine. Dans ce pays vivent des perroquets multicolores, d'autres oiseaux innombrables, des bêtes sauvages. Et c'est là que pousse en grande quantité l'arbre appelé Brésil, qui est utilisé comme colorant pour teindre de rouge les étoffes. Et évidemment, en parallèle avec cette volonté de découverte de nouvelles contrées, s'ensuit très, très rapidement cette envie, évidemment, de se servir en matière première. En l'occurrence, là, on comprend bien les mines d'or qui intéressent les Européens. Et également, ce bois teinté de rouge qui fascine et qui vont être transportés jusqu'en Europe. Alors, au niveau de la description, évidemment, de la population, ils exagèrent énormément. En tout cas, c'est vraiment une description des sauvages. Et c'est l'une des premières fois, d'ailleurs, qu'on les représente comme ceci, avec les plumes sur la tête, avec des tenues dont on n'a jamais vues jusqu'alors, et rehaussées, donc, vous voyez, dans la représentation des petits oiseaux, des oiseaux de couleurs multiples. Et ces autochtones qui, également, sont parfois dénudés. Donc, c'est vraiment cette image du barbare, en fait, d'homme non-civilisé qui colle tout de suite à l'image de ces autochtones. Et ça, ce sont des stéréotypes qui vont avoir du mal, évidemment, à aller à l'encontre. Et nous verrons, évidemment, au fur et à mesure, comment cette image va évoluer. On a, vous voyez, dans une période pas très lointaine, donc là, cette fois-ci, à la fin du XVIe siècle, avec une connaissance de plus en plus accrue, mais on n'a pas pleine connaissance, évidemment, du globe et la diversité des peuples. Mais cette fascination, justement, pour la diversité, la représentation de l'autre, de l'autre peuple, est ici réalisée par Kohlert, d'après Martin De Vos. C'est gravure qui représente les quatre continents. Alors, vous pourriez me dire tout de suite, les quatre continents, il n'en manque un, évidemment, mais là, il faut attendre un petit peu. Là, on est à la fin du XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque composition, eh bien, on va représenter l'idéal ou toutes les caractéristiques liées aux différents continents avec une valeur symbolique très, très marquée. Alors, on a, évidemment, l'Europe, tout en haut à gauche, la représentation du continent de l'Amérique à droite, vous avez l'Afrique, et l'Asie. Alors, l'Asie, lorsqu'on prononce ce terme de l'Asie à la fin du XVIe siècle, et surtout, cette vision de gravure, c'est l'Asie qui correspond, en fait, à la période du Levant. Vous voyez, la Syrie, l'Irak, l'Iran actuel, pas du tout l'extrême-orient comme on peut imaginer et le définir lorsqu'on parle d'Asie. Là, sur cette planche-là, on parle plutôt, on désigne la population du Levant. Alors, si vous observez, il y a ces quatre planches, on a quasiment le même principe. L'allégorie du continent, sous forme féminine, qui chevauche un animal vraiment typique, caractéristique de ce continent-là, à l'exception de l'Europe, comme vous pouvez le constater. Alors, si on regarde de plus près, précisément, l'Amérique, avec l'Atlas Miller, on a vu cette projection, vous voyez, dans la représentation du Brésil. Eh bien, voilà cette allégorie féminine qui représente ce continent de l'Amérique, chevauchant un tatou, qui est un animal évidemment exotique, dont on ne connaissait pas ou peu l'existence, jusqu'à toutes ses grandes explorations. D'ailleurs, cet animal qui voyage très bien post-mortem, parce que la carapace, en fait, a durci après la mort de l'animal. Donc, cet animal va rejoindre très, très rapidement les cabinets de curiosité en Europe. En tout cas, c'est un animal qui est connu assez rapidement, mais pour ce côté un peu étrange, surtout, et peu connu dans la faune européenne. Et cette femme qui représente l'Amérique, chevauche avec les armes, et ce qui me rendait, en tout cas, qui m'a un peu choquée, et en même temps, en tout cas, fidèle à ce qui se passe, évidemment, au XVIe siècle, cette vision du sauvage, du peuple sauvage barbare. Souvenez-vous de l'inscription sur la carte de l'Atlas Miller. Eh bien, on a vraiment l'illustration dans la partie gauche. Vous avez une scène, vous voyez, où on a embroché probablement une jambe humaine, ici, et vous avez d'autres morceaux du corps humain à table, ici, préparés pour être cuits dans un second temps. Vous avez également des scènes de combat entre, évidemment, les Européens face aux Autochtones, barbares, sans tenue, ils sont nus, complètement nus. Donc, c'est cette vision, vous voyez, cette vision tenace qui va surmonter les décennies, voire des siècles, et déjà qui commence au XVIe siècle. Contrairement, là, on voit bien la scène de combat, on en profite quand même pour représenter des oiseaux, des animaux exotiques, tels le perroquet, vous voyez, sur le côté. Il nous manque les couleurs, mais on a bien, évidemment, cette description d'une flore et d'une faune exotique. Mais lorsqu'on aborde le continent de l'Europe, c'est beaucoup plus affiché sur la primauté de l'Europe. D'ailleurs, elle ne chauffauche aucun animal. En fait, elle est assise sur un globe. Donc, évidemment, elle maîtrise et elle est à la tête, évidemment, de tout le globe terrestre. Elle est couronnée également, cette allégorie représentant l'Europe, avec le sceptre dans l'une main et de l'autre, les grappes de raisin. C'est évidemment une vision idéalisée et la connotation extrêmement importante de la primauté de l'Europe vis-à-vis de tous les autres peuples, vis-à-vis de l'autre. Donc, voilà cette vision au XVIe siècle. Mais quand même, cette curiosité, cette fascination vers l'autre, eh bien, on le voit dans des cérémonies, dans des événements tout à fait exceptionnels qui ont lieu aux Pays-Bas et très, très rapidement avec les tableaux vivants. Alors, je vous ai ici choisi une gravure d'une richesse incroyable au niveau du détail descriptif de Boutart, qui représente là une fête annuelle, une fête annuelle, une procession annuelle à Anvers. Et c'est de véritables tableaux vivants pour évoquer, évidemment, la richesse dans un premier temps de la flotte néerlandaise qui a pu voyager à travers les océans pour découvrir de nouveaux continents, de nouveaux pays. Mais surtout, lors de ces cortèges qu'on appelle des tableaux vivants, eh bien, vous avez des constructions tout à fait empiriques avec, entre autres, le géant Antigone que vous voyez ici représentées au premier plan, une gargouille avec Neptune sur le dos. Vous avez un charte réonfale de Neptune et de Amphitrite que vous avez ici. Et vous avez même la représentation d'un animal tout à fait exotique, à savoir l'éléphant, au centre, avec la représentation de Fortuna sur son dos. Et également, au fur et à mesure qu'on découvre la richesse de ces cortèges, eh bien, au fond, vous apercevez le navire, les navires néerlandais qui ont évidemment une puissance navale très importante et de la représentation, justement, des animaux incroyables et dont la description va vous faire sourire. Vous avez au premier plan un énorme poisson, vous voyez, qui déverse de l'eau au passant, qui observe le cortège. Et c'est la représentation imagée, en fait, d'une baleine, donc, en fait, de cet animal gigantesque que l'on retrouve dans les mers, mais qui ne ressemble évidemment pas à la baleine, une énorme poisson que vous avez ici représentée au premier plan. Donc, ce principe de tableau vivant, là, on est vraiment à la fin du XVIe siècle. C'est vraiment une pratique qui va continuer et qui va prendre de l'ampleur un succès fou en France, en Angleterre, au XIXe siècle. Donc, on en parlera évidemment ensemble, si vous voulez bien, sur l'approche, justement, de ces tableaux vivants. Et en ce sens, je vous présente ici une œuvre peinte de George Kathleen. Et George Kathleen, qui, justement, au milieu du XIXe siècle, réalise ces grands tableaux épiques représentant les grandes plaines avec les natifs, les Amérindiens, qui chassent les bisons. Donc, c'est évidemment des sujets qui intéressent et dont la curiosité est attisée chez les Européens. Eh bien, face à ces grands tableaux exposés en France ou dans d'autres pays en Europe, eh bien, il fait venir aussi les Autochtones, les Indigènes, les Indiens, les Amérindiens, qui vont poser devant, qui vont simuler des scènes de chasse ou bien de repas. Donc, c'est vraiment le principe des tableaux vivants qu'on a vus construits pleinement au XVIe siècle chez les néerlandais. Et là, on assiste vraiment à cette première rencontre un peu stéréotypée, un peu caricaturée, soit. Mais au XIXe siècle, vous avez cette pratique de tableaux vivants qui plaît énormément. On a quasiment, alors, je crois, il me semble, 40 000 personnes qui sont venues observer ces tableaux vivants tout au long, en fait, des expositions universelles et autres. Et là, je vous ai choisi, évidemment, une illustration où on s'intéresse à l'autre qu'on ne connaît pas, avec ses cultures, ses vêtements, ses tenues, absolument, en tout cas, d'une grande originalité, qui fait l'objet d'observations, qui fait l'objet également dans les deux sens. Dans cette illustration, je trouve ça vraiment, en tout cas, très intéressant. Vous avez un artiste qui portraiture ce grand chef, ce grand chef amérindien. Donc, il y a un intérêt artistique. Et vous verrez que cet intérêt, ce lien entre cette porosité, entre cette curiosité ethnographique et les artistes, est assez tôt au XIXe siècle. Et en même temps, cette fascination, vous avez remarqué, dans la partie à droite, de ces figurants amérindiens qui ont fait le voyage jusqu'en Europe, et bien, observent justement le travail de l'artiste qui est en train de peindre. Ah, mais voilà, le fait de peindre sur un panneau et de représenter en volume, en modelé, leur propre chef, et bien, ils sont tous ébahis. On a d'ailleurs, vous voyez, au niveau des expressions de visage, c'est assez drôle. Donc, il y a mutuellement une découverte, mutuellement, en tout cas, une connaissance qui se met en place de plus en plus pour pouvoir maîtriser la culture de l'autre et l'identité de l'autre. Vous avez également tous ces spectacles qui étaient très, très célèbres de Buffalo Bills Wild West qui commencent en 1890. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a encore ces spectacles, mais plutôt dans des parcs d'attractions. Mais sachez que cette pratique-là de représenter des scènes vivantes, des tableaux vivants, donc de contrées éloignées et surtout de l'Amérique qui fascine, a commencé en 1890 avec tous ces figurants qui arrivent et qui ont traversé l'océan pour venir se produire à Paris, en France et également dans d'autres pays en Europe. Donc ça, c'est vraiment une première rencontre, mais c'est là que se placent vraiment tous les stéréotypes assez marqués, dont on aura vraiment du mal à s'en délivrer. Il y a autant, donc, tous ces spectacles de tableaux vivants. Vous avez aussi les dime novels, donc ce sont des petits romans très courts qui racontent l'histoire des cow-boys contre les combats des cow-boys contre les Indiens. Vous avez le cinéma aussi sur le thème du Far West et qui prolonge encore là ce stéréotype, vous voyez, sur la représentation de l'Indien sauvage et sanguinaire. Je vous ai ici trouvé cette photographie, me semble-t-il, vraiment tout à fait passionnante parce qu'on a l'illustration là à Paris, la présence, avec cette photographie, la présence de tous ces Amérindiens qui sont venus et qui posent, alors soit comme ici, simplement posés, ou bien font des spectacles, font semblant, en fait, de chasser le bison ou de faire des danses culturelles. Tout cela, en tout cas, les Parisiens en raffolent et dans les expositions universelles, eh bien, c'était des moments très, très attendus. De là, il faut comprendre, il faut savoir que cet intérêt, cette curiosité n'est pas simplement anecdotique et de l'ordre du spectacle et du spectaculaire comme on a pu voir avec les tableaux vivants, mais cette volonté aussi ethnographique de découvrir l'autre, de mieux connaître l'autre. Et c'est comme cela que des équipages sont lancés à travers tout le monde, le globe, pour pouvoir décrire et rapporter des témoignages. Et je vous présente ici un buste de Mankanaka qui veut dire, en fait, en langue zoulou, l'athlète. Et ce sont là des moulages survivants. C'est pour cela que ces bustes d'hommes ont les yeux fermés parce qu'en fait, ces scientifiques, dans leur exploration, et lorsqu'ils arrivaient dans des tribus ou dans les pays tout à fait nouveaux dont ils ont besoin de garder un témoignage, eh bien, demander à certains individus de poser plusieurs heures en ayant le plâtre sur leur visage. Donc, évidemment, on ferme les yeux. Heureusement, on plaçait en fait la cire au niveau des sourcils et des cils pour les protéger un petit peu parce qu'imaginez, lorsqu'on va ôter le plâtre sans ses préoccupations, dans ce petit détail, eh bien, il n'y aurait plus depuis le été. Et c'est pour cela que les individus ont les yeux fermés. Et puis, normalement, sur un petit coin, au niveau du coin de la bouche, on leur mettait quand même une petite paille pour qu'ils puissent respirer. Donc, il y en a certains qui ont joué le jeu comme, en l'occurrence, ici, cet homme athlète Zulu. Et de ces moulanges, eh bien, on transcrit la pigmentation de la peau le plus fidèlement possible. Et tous ces bustes ont une valeur scientifique. Et c'est pour cela que ces bustes-là, il y en a un certain nombre, il y en a plus de 500, qui se trouvent actuellement au Musée de l'Homme à Paris. N'hésitez pas à vous y rendre. On a une très, très belle salle, d'ailleurs, dans le musée, représentant justement ces bustes qui n'ont pas un but esthétique et artistique. Là, c'est vraiment dans un but scientifique pour une meilleure connaissance de l'autre et la différence de l'autre. Ils vont parfois très loin. On a d'ailleurs même ici une femme inuite de 27 ans, donc en Greyland, qui a fait, qui a joué le jeu et qui a également posé avec le plâtre sur tout le visage et le buste, toujours comme vous pouvez le voir, les yeux clos et la bouche. Et là, on a une pigmentation de peau le plus fidèle possible également à cette femme inuite. Donc, c'est fascinant, cette volonté, vous voyez, d'apporter le plus fidèlement possible les témoignages, donc tous ces scientifiques ethnologues. Et puis, de là, eh bien, le meilleur connaissant de l'autre va permettre de fasciner un certain nombre d'artistes, dont Charles Cordier. Charles Cordier, qui lui, va réaliser, et là, vous voyez, cette porosité entre la science et les arts, on y est. Là, on est vraiment dans ce glissement avec, là, non pas une représentation, vous voyez, d'un homme avec un moulage survivant qu'on a pu voir avec la femme inuite ou l'homme zoulou. Eh bien, là, c'est Cordier qui va réaliser le portrait de Saïd Abdallah. Saïd Abdallah qui était anciennement esclave et qui va retrouver sa liberté et même va devenir un modèle, un modèle pour, à Paris, pour poser devant les artistes. Et donc, c'est un modèle d'ailleurs professionnel dans l'atelier de l'artiste Frédéric Rude et il va poser. Et toute la fierté et la beauté de cet homme, vous voyez, va être transcrit par ce point de vue artistique de Cordier avec un très joli buste qui date de 1848, date extrêmement importante. donc lorsque ce buste va être présenté au salon tout de suite, Charles Cordier va recevoir toutes les éloges et sera encencé à tel point qu'il y aura plusieurs versions qui vont être réalisées de ce buste. Et on en compte pas moins de 18 versions qui ont été réalisées par la suite tellement, en tout cas, il y avait des sollicitations et encore plus de modèles plutôt de taille réduite. et c'est l'engouement. C'est l'engouement pour la représentation de l'exotisme de l'autre qui est d'une talboté et à cette date évidemment très importante de 1848, vous savez que c'est à cette date-là que l'abolition de l'esclavage a lieu en France définitivement, même s'il y a eu dans un premier temps une première tentative en 1794, mais la date est vraiment très très forte. c'est la date de l'apparition de ce buste correspond à l'année de l'abolition de l'esclavage en France. Et de même, lorsque Charles Cordier présente ce buste, il est tellement, en tout cas, encensé qu'il va continuer en fait dans cette série-là et propose, vous voyez là, on a une très belle expression esthétique et formelle pour représenter toutes les caractéristiques du visage avec cette pilosité, la barbe, la représentation très déterminée également de Saïd Abdallah, vue de profil, avec cette tenue également exotique qui lui va extrêmement bien. Et puis, il va réaliser également ce buste, donc c'est le pendant du buste masculin que nous venons de voir de Saïd Abdallah. Eh bien, je vous présente ici là, alors on l'a qualifiée tellement elle était spectaculaire, elle était très très forte en tout cas, en tout cas, au niveau de l'expression du visage et de sa prestance, on l'a appelée la Vénus noire, la Vénus africaine, même si au départ, le titre de ce buste était La négresse. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas, ce n'est pas considéré comme un portrait de quelqu'un, mais voilà, la représentation d'une femme noire, mais le traitement et la proposition de Cordier est tellement d'une grande précision et aussi, dans la représentation générale de ce buste, on a vraiment cette fierté, fierté de port, du visage de cette jeune femme dont le choix évidemment de la patine du bronze permet de mettre encore plus en valeur sa carnation et ça pose évidemment d'une grande grâce. Voilà, donc c'est également un buste que vous pouvez voir au Musée de l'Homme, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour la voir en vrai. Et puis, Charles Cordier est un artiste quand même qui est très engagé, qui souhaite justement et qui était tellement en tout cas satisfait de cette décision de l'abolition de l'esclavage, eh bien, quelques années plus tard, réalise également cette sculpture qui peut, avec notre regard actuel, peut sembler un petit peu, voyez, un peu entendue, mais en même temps, pour l'époque, pour le contexte de l'époque, c'est vraiment un message très fort parce qu'on en sort il y a peu de temps auparavant, en fait, de cette, de cette phase de l'abolition de l'esclavage. On est en 67 et il a intitulé cette œuvre Aimez-vous les uns et les autres. Alors, vous observez de part et d'autre un peu la représentation un peu comme les Poutis, en tout cas, ces petits-enfants joufflus et qui représentent parfaitement un enfant blanc et un enfant noir avec toutes les caractéristiques, autant dans la description de la chevelure, et au niveau de la couleur de l'incarnation, mais quand même tout de même. Malgré cette équité et ce titre qui appelle à l'harmonie, Aimez-vous les uns les autres, vous avez tous remarqué, évidemment, le décalage de taille. vous avez évidemment l'enfant blanc qui est quand même supérieur en taille par rapport à ce petit garçon noir. Voilà, donc ça, c'est encore là une remarque qui correspond en fait toujours au contexte de l'époque, la conception évidemment de l'autre avec ce sens de supériorité qui est quand même toujours très présent. Il ne s'arrête pas là, Charles Cordier, il s'intéresse également à l'extrême-orient et là, cette fois-ci, à l'Asie. Et lorsque une famille chinoise font un voyage diplomatique et arrive à Paris, il en profite évidemment pour les portraiturer et réaliser également ce buste d'un couple. En fait, c'est un haut fonctionnaire chinois où on reconnaît évidemment ses tenues, ses tenues, sa coiffure tout à fait atypique qu'on a un peu l'habitude de voir en France et une de ses deux épouses parce qu'il y en avait plusieurs qui pose avec une grâce évidemment avec un gestuel typiquement chinisant et encore là, cet ensemble, en tout cas, cet ensemble de sculptures a été très bien en fait reçu par le grand public Il faut savoir que ce couple-là, ce couple de chinois ont été réalisés après la demande, c'est une commande par le Muséum d'histoire naturelle de Paris auprès de Charles Cordier parce qu'il devient vraiment le spécialiste des portraits d'individus extra-occidentaux des individus extra-occidentaux et le Muséum d'histoire naturelle de Paris souhaite créer en fait une grande galerie des principaux types humains. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que le Muséum passe une commande auprès de Charles Cordier. Donc, on est vraiment, vous voyez, entre cette connaissance de plus en plus accrue de la scientifique, ethnographique des différentes populations dans le globe, mais en même temps, cette vision, vous voyez, artistique dans le traitement et cette ouverture de plus en plus vers l'autre par le biais aussi des commandes, pardon, par des commandes officielles. Et là, en l'occurrence, comme disait Yann, un de mes artistes préférés, Jean-Baptiste Carpeau répond également à une sollicitation, une commande émanant d'Haussmann, le baron Haussmann qui souhaitait une belle sculpture, en fait, pour orner le jardin de l'Observatoire. Et c'est le point de départ, en fait, de ces quatre parties du monde qui se trouvent, là, la version, donc, du Musée d'Orsay. Vous avez évidemment la sculpture, le groupe, le groupe qui est présent actuellement au jardin de l'Observatoire. Vous pourrez le voir également, mais là, je vous ai choisi la version qui se trouve au Musée d'Orsay. Et surplombant, en fait, le groupe de ces femmes dansantes qui font la ronde, vous avez ce globe, ce globe unitaire, donc, évoquant évidemment la Terre, la Terre qui est constituée pour l'époque, au XIXe siècle, on met en avant les quatre parties du monde. Qui dit quatre parties du monde ? Eh bien, chaque femme représente évidemment une des parties du monde avec leurs caractéristiques. Vous devinez assez rapidement là en face la représentation de l'Europe, l'Asie avec ce faciès quand même tout de suite reconnaissable, et puis l'Amérique avec les plumes sur la tête. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'au niveau de la disposition, on a vraiment ce goût du mouvement et qui exalte autant par le mouvement général de la ronde, mais en même temps, sur chaque vue, sur cette œuvre un peu circulaire, finalement, on a l'évocation du mouvement rotatif, en fait, de chacune de ces figures, parce qu'on a toujours ce principe, une vue de face, de profil et de dos. Donc, on a vraiment cette notion, vous voyez, spirale de rotation de chaque figure qui évoque évidemment la danse avec envolé. Donc, voilà, lorsqu'on isole un petit peu mieux, on voit très, très bien la représentation de l'Europe, de l'Europe avec cette chevelure dans le vent qui regarde la partie supérieure et, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'Asie et l'Amérique. Et, lorsqu'on évoque évidemment toute la description très caractéristique Asie, même un peu caricaturée, on en a besoin à l'époque évidemment pour suggérer cette diversité aussi ethnographique. Donc, on voit bien le visage typique de l'Asie et de l'Amérique. Et, de l'autre côté, nous avons également la représentation de l'Afrique. L'Afrique, de cette femme avec cette chevelure un petit peu crépue et très abondante que l'on voit bien remontante dans le vent. Eh bien, ce qui est intéressant et ce point de vue de Carpeau qui est en phase avec la situation, sachez que c'est une œuvre qui a été réalisée après l'abolition de l'esclavage en France, j'entends bien, mais il y a ce témoignage, vous voyez, de cette cheville, de ces jambes dont on voit la chaîne qui est encore associée pour évoquer évidemment le statut de l'esclave et qui, malheureusement, malheureusement, ici, est tenue par le pied de l'Amérique. Donc, c'est évidemment lourd de sens. c'est une œuvre qui a été réalisée en fait, normalement, la finalisée en 75. Juste pour le repère historique, vous savez que aux États-Unis, l'abolition de l'esclavage est en 65. Mais en Amérique, au Brésil, en particulier, l'abolition de l'esclavage n'a lieu qu'en 1888. C'est pour cela que Carpo, évidemment, évoque cette étape dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage qui n'est pas totalement réalisée dans le monde entier. C'est pour cela que l'Amérique a encore le pied dessus, donc l'Amérique du Sud par conséquent. Donc, c'est évidemment une œuvre très célèbre, très importante dont le succès est immédiat immédiat face à cette vision analysée encore là des quatre parties du monde. Et il y a un tel succès que Carpo, Jean-Baptiste Carpo va isoler certaines figures et par exemple la figure de l'Afrique, là, on a une vision générale et la femme africaine va vivre une vie complètement indépendante telle une œuvre d'art, un buste isolé et dont il donne d'ailleurs un titre très intéressant, Jean-Baptiste Carpo l'intitule « Pourquoi naître esclave ? » Donc, on retrouve exactement la même composition, la même attitude que nos quatre parties du monde vues précédemment, mais la représentation très critique et tellement juste de cette femme qui a absolument tous les éléments liés au passé de son peuple d'esclaves avec les anneaux ici et également cette corde qui entrave en fait tous ces mouvements. Donc, de cette vision des quatre coins du monde, eh bien, on poursuit. Il y aura pléthore d'exemples à présenter dans ce sujet-là, mais vous verrez que, d'ailleurs, on a une très jolie vue également sur le même buste. Je vous emmène justement en parallèle avec notre dernier MOOC au Palais Doré, en fait, à la Porte Dorée, pardon, où dans la grande salle du Forum, vous avez Ducos de la Haï qui s'est attelé à réaliser un ensemble de fresques gigantesques de 600 mètres carrés et à l'intérieur duquel, eh bien, il va illustrer ce regard occidental vis-à-vis de l'autre et par le prisme, en fait, de la colonie. Donc, c'est très particulier, évidemment, là, on est dans la célébration de l'expo colonial de 1931 et on pourrait regarder absolument tout le cycle, mais pour cela, vraiment, je vous invite vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous rendre, en fait, et de regarder dans le MOOC consacré à ce musée où il y a une explication, en tout cas, très approfondie sur chaque partie de ces fresques. Mais pour ce soir, j'attire juste votre attention sur la fresque principale qui se trouve ici, donc, qui représente, là, les cinq continents, cette fois-ci. Là, on n'est plus juste, hein, au niveau de notre connaissance géographique, avec la représentation extrêmement allégorique et idéalisée avec, au centre, au cœur de tout, l'Europe, la France, que vous avez ici, drapée de rouge, portant dans la main une colombe et ce symbole de paix où, tout autour, évidemment, dans la France, vous avez les quatre continents, l'Afrique, avec toutes ces caractéristiques, très stéréotypées, soit, mais en tout cas, c'est ce qui est adopté dans les années 30, avec l'éléphant, avec ces personnages dénudés et la végétation adéquate, symbolisant l'Afrique. Vous avez l'Amérique avec ses tours. Là, j'insiste, nous sommes en plein art déco, donc, évidemment, il y a un sens tout à fait logique d'avoir cette construction symbolisant l'Amérique, plutôt l'Amérique du Nord. Et puis, l'Asie et l'Océanie, enfin, enfin, on cite l'Océanie. Donc, et c'est une très belle fresque qui est un témoignage, donc, du regard de l'autre par le prisme de la colonie. Alors, si on continue dans cette exploration, je voudrais faire juste une petite parenthèse, justement, pourquoi cette fascination et cette curiosité poussant vers l'autre ? Eh bien, il y a quand même plusieurs phases importantes au XIXe siècle qui montrent cette relation qui se met en place entre l'Occident et l'Orient par le biais militaire. vous avez la fascination de l'Égypte par la campagne de Bonaparte qui part, évidemment, à la conquête de la campagne de l'Égypte entre 1798 et 1801. Donc, vous avez ici une illustration par l'artiste Jérôme. vous avez également cette fascination aussi d'une contrée éloignée de traditions complètement différentes et en plus, évidemment, une exaltation du peuple français pour défendre la libération de la Grèce. C'est pour cela que je vous ai ici choisi une œuvre de Delacroix qui représente le massacre de Chiot. Et c'est une révolte qui commence, me semble-t-il, en 1821 et enfin l'indépendance signée de la Grèce qui était sous l'emprise ottomane à partir de 1830. Donc là, c'est encore une fenêtre ouverte justement vers des sources nouvelles, un dépaysement en fait vers un Orient avec des nouveaux thèmes et aussi exaltants parce qu'on veut défendre aussi des peuples. C'est le cas de Delacroix. Lord Byron se rendra même d'ailleurs sur le site de la Grèce va s'engager, va être enrôlé dans l'armée pour défendre et pour libérer la Grèce. Et puis, vous avez également dans l'histoire de France, dans l'histoire française, l'importance aussi de la prise de l'Algérie et donc ces conflits qui commencent en 1830 et ce qui va évidemment durer jusqu'en 1847. Et on a ici un grand tableau qui se trouve au château de Versailles d'Horace Vernet et qui illustre la prise de Smala de la Smala d'Abdelkader en 1943. Donc, vous voyez qu'il y a quand même trois, il y en a d'autres, mais vraiment les trois principaux contextes qui permettent justement d'ouvrir notre regard vers l'autre et s'ensuit évidemment cet intérêt des artistes pour l'Orient et ce qu'on appelle l'exotisme ou l'orientalisme qui naît véritablement au XIXe siècle en suivant justement ces faits historiques. Donc, on est tous ces artistes, peintres, écrivains et même musiciens sont désureux finalement de renouveler un petit peu leur modèle et s'inspirent de ces contrées-là. C'est un dépaysement total pour eux et puis de nouveaux thèmes qu'ils peuvent traiter comme la cruauté du tyran, les paysages comme ça dont on a peu l'habitude de voir comme le désert, la chasse, aussi la sensualité et l'opulence des femmes dans les harems évidemment, c'est un thème qui plaît énormément et au XIXe siècle vous en avez un certain nombre d'artistes qui s'y intéressent et qui excellent dans l'évocation de ce thème et vous avez vraiment deux types d'artistes autant comme Ingres qui ne connaît pas forcément qui n'a pas voyagé en dehors de l'Europe mais par les récits, par les dessins qu'il va pouvoir observer et son imaginaire surtout va nous proposer la figure de l'Odalisque, l'Odalisque, cette femme épargnement donc lassivement allongée dans la harem et évidemment c'est une vision idéalisée de l'Orient dont on a cette femme de chevelure blonde avec une carrelation en tout cas une peau extrêmement claire mais dont il a doté de tous les artifices à savoir par rapport à cette servante qui porte un instrument orientalisant les tenues les bijoux les ventailles et tous ces petits détails également au niveau du décor pour sublimer cet Orient fantasmé et puis idéalisé et dont il va pouvoir évidemment évoquer l'érotisme la sensualité et l'érotisme liés à ce sujet-là vous verrez que cet univers-là va être tenace cette image-là de la femme orientale et dont beaucoup d'artistes feront même au XXe siècle et au XXIe siècle vont essayer de le dépasser tout cela mais il faudrait que cette œuvre-là est importante et également cette fois-ci un artiste qui a voyagé contrairement à Ingres c'est d'après une expérience réelle lorsque Delacroix va accompagner le comte de Mornay en Algérie et il va découvrir cet univers cette lumière différente une tradition différente qui va qui va vouloir en tout cas exprimer artistiquement en parlant avec évidemment son goût et son écriture artistique et bien dépeindre de ces scènes d'intérieur de harem avec ces femmes dans les scènes d'intérieur extrêmement typiques où on voit bien que l'artiste a été a vu ces types d'intérieur s'en est inspiré pour la réalisation des femmes d'Alger dans leur appartement donc une œuvre qui date de 1834 vous avez ici comme je l'évoquais à l'instant tous ces détails le narguilé les souliers ces motifs au niveau des vêtements tout cela tant en tout cas il a été possible parce qu'il a pu observer sur place mais en même temps idéaliser encore là par le regard occidental ça c'est important aussi c'est la même femme vous avez vu cette femme qui se trouve à droite c'est le même modèle qui a posé également sur cette femme allongée demi allongée sur le côté et puis nous avons la prescription très fidèle en fait des carreaux de faïence les verreries qui sont de l'importation de Murano cette fascination aussi de l'Orient pour aussi l'Occident et tout ça toute cette belle réalisation une œuvre très très importante a été possible grâce à toutes ces études qui ont été faites sur place par Delacroix et vous verrez que les femmes d'Alger dans leur appartement en tout cas vont faire l'objet de fascinations pour un grand nombre de générations d'artistes à venir je le citerai assez souvent vous verrez dans mon propos et si on avance dans le temps sur le même sujet du harem avec ces femmes voluptueuses et sensuelles vous avez aussi la version de Renoir alors Renoir ne va pas en Algérie enfin se rend également en Algérie en 81 et 82 donc vous voyez au niveau de la datation de cette œuvre-là c'est parisienne en costume algérien et là il l'assume parfaitement en fait là pour l'instant c'est une vision idéalisée d'après tout ce qu'il a vu les œuvres de Ingres et d'autres grands artistes voilà sa version sans être allé sur place donc c'est une œuvre fantasmée de Lorient en 72 et après son voyage qu'il réalise et pendant son voyage en Algérie réalise ici la mosquée et là c'est lorsqu'on représente représenter l'autre c'est pas simplement le faciès c'est pas simplement le visage ou le portrait la description de la différence du visage mais évidemment c'est la différence la différence de l'identité de l'autre de son folklore de sa culture de sa spiritualité de cette lumière aussi qui est complètement différente par rapport à ce qu'il a l'habitude de côtoyer à Paris et aux alentours et même dans le sud de la France donc voilà ça c'est vraiment une représentation typique d'un artiste impressionniste qui met au service en fait son écriture impressionniste et ce regard artistique vis-à-vis donc d'un paysage d'un paysage tout neuf en tout cas qui l'inspire énormément et c'est le cas également pour un certain nombre d'artistes dont Étienne Dinet qui lui franchira le pas en fait après une longue en tout cas carrière à Paris de renom et bien il est tellement fasciné par l'Orient que Dinet et bien décide de partir de partir et s'installer à Alger et il va même changer donc il va apprendre à lire l'arabe il va même changer de religion donc il adopte la religion musulmane il va même changer de nom il s'apprend à Nasrath Dinet au lieu de Étienne Dinet et il va dépeindre évidemment le quotidien qui échappe vraiment aux clichés vous voyez de ce qu'on a les clichés de l'Orient qui ont été peints jusqu'alors et de ces scènes tirées du quotidien avec ces enfants qui jouent assez à même le sol il réalisera également de très belles de très beaux paysages où on sent vraiment toute la chaleur et la lumière écrasante dans ces dans ces pays en été et c'est un artiste d'ailleurs qui va mourir à Alger donc il va c'est un c'est pas le premier mais c'est un des grands artistes qui va transmettre vraiment le plus fidèlement possible le quotidien et la lumière et le paysage de l'Orient en parallèle vous avez également des artistes qui vont loin qui décident également de partir loin comme dîner mais etienne dîner là on change de destination vous reconnaissez Gauguin qui qui se rend en fait à Tahiti aux îles Marquises où d'ailleurs il va il va y décéder il meurt en 1903 me semble donc Gauguin fait son premier voyage en 1891 il fera plusieurs allers-retours mais ça installe vraiment définitivement dans les îles en 95 et il réalise les plus les œuvres emblématiques les plus emblématiques évidemment on connaît tous les séries de Gauguin comme cela à Tahiti dans les îles Marquises et là je vous ai choisi d'où venons-nous que sommes-nous où allons-nous alors quelle est la quête évidemment de l'autre par le biais de la représentation de l'autre pourquoi Gauguin est-il parti et s'installer dans ce paradis perdu comme il le définissait en fait il était en quête de ce paradis perdu de ce pays du bon sauvage et d'arriver dans un pays délué de toute impureté parce que lui concevait en tout cas là où il vivait en France comme un peuple qui a perdu finalement l'essence même de la vie donc voilà pourquoi il est parti et dans cette représentation qui pourrait se lire en trois parties distinctes et il préconise de lire de droite à gauche et bien vous avez les différentes phases les phases de la vie avec le début de vie avec ces femmes et dont l'enfant est là qui symbolise le début de vie la naissance et dans la partie centrale on évoque l'existence l'existence du quotidien des jeunes adultes en pleine en force de l'âge et puis la partie gauche la représentation de la une certaine acceptation une certaine résignation face à la mort avec la représentation peut-être plutôt de la spiritualité la représentation de cette idole en bleu qui pour Gauguin symbolise l'au-delà donc c'est les trois âges de la vie dont il prend évidemment exemple avec un paysage qu'il conçoit comme idyllique dans les îles donc il termine sa vie et dans ce contexte-là il réalise également une autre oeuvre très célèbre de Comte Barbare Gauguin représente peint cette oeuvre-là un an avant sa mort et il y a cette fascination tout à fait étrange entre le portrait en tout cas cette composition et même le titre de Comte Barbare qui est le barbare finalement est-ce que c'est cette notion du barbare comme on l'avait au 16e 18e siècle est-ce que c'est le Comte Barbare le côté barbare est-ce que c'est cet homme que vous voyez un peu grimaçant monstrueux sur le côté voilà toute cette question qui se pose volontairement par Gauguin et on a sous l'emprise évidemment d'une nature parfaite avec toutes ces multitudes de couleurs et cette végétation luxuriante vous avez ces deux visages angéliques de ces femmes des îles et ce visage qui fait un peu peur je trouve avec ces yeux verts comme ceci et bien c'est le portrait en fait posthume d'un ami Jacob Meyer de Haan qui est un artiste en tout cas c'est un homme un très grand ami de Gauguin qui est mort déjà il y a quelque temps donc aussi il y a un mystère pourquoi il représente ici le portrait posthume le mystère est toujours d'actualité et puis la description vous voyez de ces deux univers qui se qui se rejoignent avec la description du corps des corps féminins idéalisés et en même temps le contraste vous voyez monstrueux du pied de l'homme blanc avec ses griffes en tout cas il y a vraiment un véritable jeu de contraste qui est très très fort et qui permet peut-être d'expliquer le titre de conte barbare voilà ce regard de l'autre avec l'acceptation et en fait aller vers l'autre par le biais donc de Gauguin de Dinet par exemple et puis parfois et bien c'est l'autre qui vient souvenez-vous des expositions universelles ça sera le cas très apprécié par exemple par certains nombres d'artistes comme Toulouse-Lautrec qui assistera à l'exposition universelle de 1889 dans le pavillon en tout cas le pavillon dédié aux colonies néerlandaises et bien il y a eu donc des indonésiens qui sont venus dont des danseuses javanaises dont je vous ai ici placé les noms de ces quatre petites danseuses des jeunes danseuses de 12 à 16 ans me semble-t-il et qui ont réalisé donc des spectacles il y avait pour cette pour cette exposition universelle il me semble-t-il je crois qu'il y avait jusqu'à 65 indonésiens qui ont fait le voyage pour l'occasion et c'est évidemment la base d'une réflexion esthétique de Toulouse-Lautrec qui réalisera de nombreux croquis dont vous avez deux exemples ici dont il essaye de capter tout de suite la souplesse et la différence des mouvements de ces danseuses javanaises et puis un autre artiste également réalisera des croquis sur le vif sur le vif Rodin qui assiste également à l'exposition universelle de 1889 avec ses javanaises mais également également à l'exposition coloniale de Marseille de 1906 où il assiste en fait au spectacle des danseuses cambodgiennes on a une série vraiment très très importante de dessins d'aquarelles magnifiques où il peut vraiment capter avec beaucoup beaucoup de justesse et de réalisme les mouvements de danse dont il n'a pas du tout l'habitude de voir dans le gestuel vous voyez des bras ici et les différentes croquis qui vont être réalisés là je vous ai ici choisi une photographie on le voit en plein travail avec une danseuse qui pose devant le grand maître donc cette fascination une inspiration de l'autre au service de leur création artistique ça c'est intéressant également parce que ce n'est pas simplement le motif de l'autre qui est intéressant mais c'est cette inspiration qui va nous permettre d'avancer d'avancer dans leur process de création dans leur univers pictural ou sculpté comme ici et c'est le cas par exemple pour Matisse on revient sur le motif de l'audalisme en effet c'est un sujet lié à l'orientalisme mais en même temps est-ce que c'est vraiment que cela le sujet de l'audalisme non bien sûr que non Matisse lorsqu'il réalise des voyages à travers l'Europe ou en Afrique du Nord et bien il va il est un grand collectionneur en fait il va acheter dans différentes étoffes il va l'utiliser en fait pour façonner son petit théâtre dans son atelier et autant le motif de l'audalisme qu'il se généralise dans les années 20 dans sa production et bien il n'hésite pas à réfléchir à comment représenter le motif la notion de l'espace la dynamique de la représentation de l'espace par le biais géométrique et décoratif et chromatique c'est à dire qu'il va ici on le voit bien dans l'audalisme de la culotte grise qu'il y a très très peu d'éléments compositionnels pour suggérer l'effet de profondeur mis à part en fait ces diagonales que vous voyez là à peine suggérées en fait c'est une superposition ou bien des juxtapositions de couleurs très contrastées des motifs très contrastés entre les bandes de lignes verticales ou des arabesques des motifs végétaux et c'est justement savamment doser les variations de motifs et aussi les couleurs froides et les couleurs chaudes qui permettent justement de suggérer la mise en profondeur suggérer l'espace donc évidemment cette oeuvre est liée au goût de l'orientalisme mais en même temps ça ne s'arrête pas là c'est de l'orientalisme qui lui permet d'avancer dans sa création dans sa réflexion esthétique et c'est ce qui en fait évidemment la valeur plus et plus très importante de cette période d'Henri Matisse autour des odalisques et c'est le cas également pour terminer pour Paul Klee qui est avec Kerouane qu'il découvre en 1914 où cette nouvelle lumière ces bâtiments l'architecture qui le fascine et bien rentre dans sa réflexion esthétique de d'une représentation entre la figuration et l'abstraction avec des jeux chromatiques formels entre ces carrés de couleurs des vibrations de lumière divinement bien représentées par ce travail d'aquarelle donc un paysage soit un paysage oriental soit mais on va au-delà de cela ils s'en imprègnent évidemment de cette nouvelle lumière et aussi nouvelle architecture pour aller vraiment au-delà de son possible artistique donc l'inspiration très importante et je terminerai cette grande partie avec cette citation de Paul Klee d'abord un intense délire qui notamment culmine dans le mariage arabe pas d'impression isolée mais un tout la couleur me possède je le sais point n'est besoin de chercher à la saisir elle me possède je le sais voilà le sens du moment heureux la couleur et moi sommes un je suis peintre donc je pense que tout est dit justement l'inspiration mais évidemment au service au service de son art de la couleur et de la lumière donc très rapidement on va basculer évidemment dans la deuxième partie qui vous verrez d'ailleurs qui est assez courte parce que et ça on pourrait en discuter par la suite la représentation de l'autre par l'Orient est peut-être moins riche mais très très intéressante quand même par rapport à quelques sélections que je vous ai faites on va remonter on va remonter un petit peu le temps je vous emmène durant la dynastie Tang donc septième siècle dixième siècle en Chine pourquoi parce que c'est évidemment cette fascination sur l'Orient de l'Orient vers l'Occident passe autant par les échanges commerciaux cette volonté d'échange commercial qui se qui se généralise et qui se renforce par le biais de la route de la soie et lorsqu'on parle de la route de la soie vous savez que la Chine va traverser toute l'Asie et puis jusque chez les Perses et pendant plusieurs siècles comme cela il y a plusieurs routes on appelle ça la route de la soie mais il y a plusieurs routes finalement qui permet justement de connaître de faire la connaissance de l'autre et dans cette tercuit qu'on appelle les Minchi les Minchi ce sont des tercuites que l'on retrouve dans les tombes des Chinois et très curieusement on retrouve parfois des représentations très très caricaturées je suis d'accord avec vous de l'homme de l'homme occidental avec ce gros nez ce grand nez avec un chapeau dont on est très exotique en tout cas pour un Chinois on ne connait pas et puis cette tunique également dont vous voyez en pied donc c'est c'est la représentation vraiment de l'étranger de l'étranger avec une pilosité quand même très marquée on le sent bien dans la description de la barbe donc voilà la vision la vision de l'autre de l'occidental ça sera le cas par exemple sur les autres Minchi d'autres exemples avec l'étranger à droite encore là cette tunique tout à fait une tunique singulière ces cheveux en bouclette ce nez bien bien présent mais surtout les bouclettes donc on retrouve ces Minchi alors également des montures peu habituelles pour les Chinois en tout cas plus peut-être dans la Chine c'est antrionale mais pas dans d'autres régions de la Chine et c'est une interrogation qu'on s'est posée chez les historiens là pourquoi la représentation de l'autre c'est-à-dire d'hommes occidentaux dans les tombes des hauts dignitaires chinois en fait c'était une preuve une preuve indéniable que le défunt était richissime et qu'il entretenait des relations commerciales avec des gens si éloignés et sa puissance il était tellement puissant qu'il pouvait converser avec des gens très très éloignés c'est pour cela que ces Minchi ces tercuites ont été déposés auprès du défunt pour montrer évidemment sa position sociale et sa fortune et c'était la preuve par ces Minchi et les Minchi et de là et bien je vous emmène en Japon parce qu'au Japon il y a quand même une particularité c'est qu'au Japon on ouvre les portes pendant un temps à l'Occident et c'est d'abord les Portugais les Espagnols qui arrivent jusqu'au milieu du XVIIe siècle et ensuite avec l'avènement des Togugawa je vous en ai parlé avec les étudiants japonais sur cela normalement vous devrez peut-être c'est pour ceux qui m'ont suivi dans les visioconférences auparavant vous aurez la référence et bien les Togugawa vont complètement fermer le pays l'archipel pendant deux siècles et demi donc avant l'avènement de l'ère Meiji au milieu du XIXe où le pays à nouveau va s'ouvrir à l'étranger et là on est avant donc on est au XVIIe siècle donc vraiment peu avant la fermeture du pays et là nous voici devant un paravent un ensemble de paravents de Nanban Byobu alors Nanban désigne en fait en japonais cette notion de barbare alors ce qui est intéressant c'est qu'on est complètement à l'opposé de la vision des Minchi chinois en fait la première vision que les japonais ont sur l'étranger alors au départ de l'étranger c'est la Chine et ensuite on va de plus en plus loin dans ce que les portugais arrivent et bien l'autre est perçu de manière assez péjorative un peu de tel un barbare comme les occidentaux l'avaient en fait sur les autres donc c'est assez péjoratif et puis au fur et à mesure il y a une curiosité et ensuite une admiration mais en plusieurs phases et toutes les pièces artistiques qui ont été réalisées soit pour les étrangers ou avec les représentations des étrangers et bien on appelle ça le Stilnanban et dans le Stilnanban donc on va regarder de plus près si vous voulez bien ce paravent et on décrit les japonais vont décrire ces navires dont ils n'avaient évidemment pas l'habitude de voir la débarcation donc de ces portugais donc on voit la mode vestimentaire qui n'a absolument rien à voir avec le peuple japonais et puis au fur et à mesure dans l'autre de l'autre partie de l'autre côté donc du bar avant nous avons des scènes où arrive l'homme occidental suivi par un serviteur de couleur d'ailleurs qui porte ici un pain de sol en tout cas pour le protéger et c'est une représentation on va dire avec empreinte beaucoup de curiosité dans la description de ces tenues qui sont pour ma part je pense assez caricaturées mais en tout cas qui semblent le plus exotiques pour les japonais dans la représentation de l'autre et puis la présence également de la religion vous avez les jésuits qui sont là et puis les japonais très curieux qui s'avancent pour observer évidemment l'arrivée des étrangers donc voilà encore là cette fascination et cette fascination va vraiment se développer jusqu'à des échanges commerciaux alors pourquoi les portugais arrivent et plaisent en fait aux japonais il faut comprendre dans le contexte jusqu'au 17ème siècle en fait la Chine fait un boycott en fait par rapport au Japon mais les japonais sont très friands de la soirée des porcelaines de Chine donc c'est les portugais qui apportent en fait tous ces objets et vont pouvoir commercer donc c'est dans un but commercial et de là on développe un certain nombre de pièces magnifiques comme ceci d'art traditionnel du Japon d'ailleurs si je vous présente comme cela cette boîte fermée on a évidemment l'art de lac et d'incrustation de nacre dont les japonais excellent avec des motifs d'ailleurs typiquement japonisantes avec la représentation des oiseaux sur les branchages et la technique de nacre est magnifique dans les incrustations de lac mais lorsque on ouvre cette boîte et là la grande surprise c'est ceci c'est un titre votif donc chrétien et la représentation extrêmement particulière dont on n'a pas du tout l'habitude de voir en Europe la notion de la trinité mais avec une réinterprétation typiquement japonaise donc la représentation à trois reprises du même visage masculin qui représente Dieu le Père avec le soleil Jésus avec l'agneau pascal et puis la colombe pour suggérer le Saint-Esprit ça c'est vraiment des pratiques qui n'ont pas lieu en Europe par contre cette pratique elle a lieu un peu plus tard en fait en Mexique donc c'est un objet qui a été fabriqué par les japonais pour être envoyé au Mexique via les Philippines au niveau de la route maritime mais c'est ça qui est fort intéressant c'est que il y a là les deux mondes qui s'entrechoquent entre la technique folklorique et la technique vraiment du folklore japonais avec la travail de lac et les incises de nacre et la spiritualité le christianisme qui a été illustré par le Japon et j'attire également votre attention sur la description de ce visage qui n'a absolument rien à voir avec un visage japonisant on a bien affaire au visage d'un occidental et les occidentaux qui vont être là comme je vous disais jusqu'au milieu du 19ème et après au 19ème siècle il faut attendre l'ère Meiji mais nous avons pendant cette période-là quand même les néerlandais qui peuvent rester un peu dans certaines régions et à Nagasaki tout précisément et là je vous ai choisi des œuvres de Kanahara Keiga Keiga qui a travaillé en fait auprès de Philippe Franz von Siebel qui avait une très belle une grande grande usine à Nagasaki et fidèle proche de Siebel et bien l'artiste japonais va décrire de manière le plus juste réaliste respectueuse possible réaliser les portraits de Siebel et de ces néerlandais qui vivaient au Japon et on a même la description très réaliste de la tenue le visage de ces occidentaux dans la vignette dans la peinture dans l'estampe de droite on voit d'ailleurs Siebel en train de regarder avec un télescope accompagné de son épouse et des premiers enfants eurasiens d'ailleurs de l'histoire là on est entre 23 et 1823 et 29 en fait en 29 Siebel va être soupçonné d'espionnage et il va être expulsé du Japon mais en attendant son expulsion et bien on a quelques témoignages absolument remarquables et aussi très très rares de la représentation de l'autre par l'Orient il va en fait je vous ai ici choisi une planche réalisée par Keïga qui est un très grand botaniste aussi au niveau de la peinture et Siebel était aussi botaniste donc ils avaient des coûts communs et Siebel demandait d'ailleurs un grand nombre de réalisations de planches décrivant la faune et la flore surtout du Japon donc très beaux échanges aussi entre les deux hommes alors je reviens pour aller assez vite parce que c'est un petit peu long me semble-t-il vous avez Osman Amdi Bey qui revient sur le sujet et ça c'est un revirement dans mon propos où la vision de l'Orient qui a été souvent illustrée par les artistes occidentaux en l'occurrence souvenez-vous de Delacroix avec des femmes d'Alger dans leur appartement et bien ces sujets vont être traités par les artistes orientaux mais en ayant conscience j'espère que vous me suivez en conscience des œuvres qui ont été réalisées sur le même sujet mais par les occidentaux je m'explique en fait le travail ici de Bey représentant les femmes dans le RM de 1880 a été réalisé d'après l'œuvre de Delacroix donc c'est justement un juste retour finalement du thème qui va être traité par un artiste qui connaît et qui vit dans ce folklore là mais avec une pleine connaissance de la représentation de l'Orient par les autres donc si je mets côte à côte vous voyez qu'il y a des similitudes dans l'attitude de ses personnages donc vraiment Bey est un artiste qui a vécu pendant 12 ans à Paris il a travaillé il a étudié dans l'atelier de Jérôme et il a connaissé parfaitement évidemment les grands chefs-d'œuvre des grands maîtres français et donc c'est sa proposition à partir des œuvres orientalistes des artistes tels que Delacroix donc c'est intéressant de pouvoir mettre côte à côte ces deux visions sur le même thème voilà et puis cette fascination multivoyée entre l'Orient et l'Occident perdure tout au long du 19e siècle vous avez une œuvre là je reviens sur Ingres souvenez-vous on l'a vu une décenne de Harem ici le fameux bain turc le fameux bain turc réalisé par Ingres faisait partie de la collection d'un diplomat turc qui s'appelle Calibé donc vous voyez c'est aussi intéressant de voir qu'un turc s'intéresse à la représentation d'un sujet du folklore de son pays mais traité par un grand artiste français donc cette image autour de la sensualité de l'érotisme autour du nu féminin plutôt passive lassive et bien va faire l'objet d'une prise de conscience une prise de conscience par certains artistes et dont une femme artiste qui va vouloir vraiment complètement chambouler et revenir sur ce stéréotype de ces femmes à Langui dans les Harem et c'est une artiste égyptienne Gada Amer de Turkish Bath donc c'est c'est vraiment une oeuvre qui est en réponse en dialogue avec le bain turc de un comme l'atteste le titre et dans ce dans cette démarche-là en fait elle elle propose elle propose véritablement donc de de revenir sur le thème de la femme d'Otalis que la femme désirante enfin qu'on désire pardon avec vous voyez des portraits de femmes qui a été qui est un peu lassive qui enlève son son juste corps des femmes allongées également et qui a été traité et qui a été rehaussée de couleurs par la technique de broderie alors évidemment il y a il y a ce rapport cette réaction extrêmement vive de l'artiste amer qui s'attaque vraiment à la figure de l'odalisque passive et sous domination masculine et pour cela elle elle représente ces femmes qui ne sont pas forcément dans le désir contrôlé mais le désir qu'elle contrôle elle-même et elle a choisi également la technique typiquement stéréotypée féminine de la broderie pour rehausser de couleurs et représenter la chevelure de ces femmes par exemple donc elle déconstruit elle est vraiment dans la elle tente vraiment de déconstruire l'approche orientaliste et puis exotique autour de la femme du harem et la libérer libérer par le biais de son travail et puis pourquoi je vous montre et je fais un retour en arrière avec cette oeuvre-là et bien il y a certains artistes quand même qui ont un regard très acerbe très critique vis-à-vis de la culture et des arts de l'Occident et on a quelques oeuvres comme ceci de Raphaël des Trois Grasses qui se trouve sur le sol français au château de Chantilly qui a fait l'objet d'une étude par un artiste d'origine d'origine nigériane et c'est Kihain Waile alors c'est un artiste qui est né à Los Angeles mais qui a des origines africaines qu'il assume énormément et qu'il veut utiliser d'ailleurs dans sa démarche de création et vous voyez tout de suite l'assimilation n'est-ce pas la mise en dialogue entre les deux donc il a réalisé toute une série de toiles autour de l'histoire entre 1880 et 1860 période même où il y avait la présence coloniale française en Afrique donc il y a un sens profond et donc il va choisir certaines œuvres qui se trouvent dans les collections françaises en l'occurrence l'œuvre des Trois Grasses de Château de Chantilly même si l'auteur c'est Raphaël c'est italien pour réinterpréter mettre en dialogue et mettre en avant aussi la figure noire qui pour lui est bien bien secondaire et très peu représentée dans la peinture des Beaux-Arts donc en Occident donc c'est le point de départ avec ces Trois Grasses on a également et ça ce n'est pas un hasard si je vous ai choisi cette œuvre-là où Kireine Wiley prend comme référence une œuvre très célèbre de David de Bonaparte franchissant le col de Saint-Bernard qui se trouve au château de Malmaison et qui le transpose avec un modèle noir un modèle noir dont son nom de famille est Williams et il n'est pas connu mais pour lui en tout cas c'est cette notion de domination de domination masculine de domination du pouvoir par le biais de statues équestres de la représentation du personnage sur un cheval et il va réinterpréter tout cela la place la place de l'homme noir justement dans cette quête de puissance comme c'est le cas pour Bonaparte qui a été représenté par David sur son cheval conquérant évidemment qui se rend en Italie et on a quelques points intéressants vous voyez de similitude où vous avez le nom de David et il se met à l'égal évidemment du grand David où vous avez le nom de Wiley que vous voyez ici au niveau d'abri de l'animal et également dans le décor la représentation alors au lieu d'avoir un paysage alpin et bien vous avez la représentation de ces motifs végétaux qui a une représentation une notion plutôt sexuée parce que c'est la représentation très imagée de l'utérus et avec les multiples spermatozoïdes que vous voyez sur le côté qui essayent donc d'entrer dans cette phase dans l'univers féminin donc cette volonté masculine du pouvoir qui s'exprime par le biais décoratif et puis pour encore là renforcer la légitimité de la communauté noire à la suite autant dans le milieu artistique que communautaire et identitaire vous avez l'inscription du nom de famille du modèle Williams comme l'a fait d'ailleurs Bonaparte qui avait placé regardez sur la version dans le tableau de David où Bonaparte se place dans la bonne lignée des grands puissants de l'histoire d'Anibal et de Carlos Manus que vous voyez sur la droite donc à l'égal vous avez William qui est à la suite de Bonaparte donc il y a un message extrêmement fort une mise en dialogue esthétique très importante entre les beaux-arts l'histoire de l'art occidental et son identité par le prisme du regard de l'autre on a un dialogue une mise en dialogue avec l'autre donc là on voit mieux on voit bien c'est le cas également d'Ophélie qui peut aussi aller un peu dans le scandale c'est un jeune également Nigérian je ne l'ai pas fait exprès c'est un pur hasard mais qui est vraiment le fils de la diaspora en fait c'est un artiste qui vit qui vit en Europe en Angleterre et qui a même reçu la consécration il a reçu le prix Turner donc consécration et adouement finalement par le marché de l'art et les beaux-arts occidentaux et il revisite il réactualise il va vraiment se mettre en dialogue avec la culture la civilisation les conflits communautaires entre ses origines africaines et l'Occident avec The Holy Virgin Mary que vous avez sur le côté qui a fait vraiment grand scandale parce que c'est la représentation d'une femme d'une femme noire à l'effigie d'une mari alors c'est peut-être pas ça qui n'est pas du tout l'objet même du scandale c'est les éléments qui ont été utilisés d'associer la peinture avec là on a vraiment l'impression d'avoir des petits motifs des petits papillons qui sont en envol mais justement ce ne sont pas des papillons ce sont les fessiers les fesses donc de femmes qui ont été découpées dans les magazines pornographiques qui ont été ici utilisées de manière décorative et même représenter les seins de Marie avec les excréments d'un éléphant voilà évidemment ça a énormément choqué donc il avait besoin de choquer de scandaliser un petit peu également pour attirer l'attention et également aller au devant de son de son univers de prédilection la défense de la communauté noire l'identité noire très importante auprès de l'autre de l'image de l'autre avec no woman no cry de 98 où il rend hommage en fait à un homme qui a été un homme noir qui est mort qui a été tué injustement évidemment par l'autorité britannique et dont la femme pleure pleure le décès la disparition de cet homme dont vous avez le zoom qui permet de voir le visage évidemment de ce jeune homme martyr comme il le considère et ce travail extrêmement méticuleux vous voyez au niveau de la surface il y a une très jolie maîtrise de différents matériaux pour pouvoir donner une densité là on ne le devine pas lorsqu'on a une œuvre comme cela de loin et de près on voit toute cette complexité et dans le noir le plus total on a également l'inscription qui se révèle avec une peinture fluorescente rip repose en paix Stephen Lawrence qui est l'homme noir qui a été assassiné c'est dans ce contexte là que je vais clore peut-être la longue présentation je suis absolument confuse de ce sujet me semble-t-il vraiment passionnant avec toujours le même Chris Ophilly qui me permet vraiment d'aller au-delà on a vu que cette fascination cette curiosité pour l'autre a commencé très très tôt en même temps avec parfois un point de vue assez affirmé de la suprématie de l'un vis-à-vis de l'autre et cette œuvre intitulée Union Black de Chris Ophilly aborde justement cette explosion des frontières explosion des frontières où le drapeau dont la composition rappelle le drapeau britannique mais qui a qui a pris les couleurs du drapeau pan-africaine donc du rouge du vert et du noir donc une autre une nouvelle identité en fait possible un nouveau regard possible peut-être grâce à cette double culture à cette triple culture à cette ouverture et en quête évidemment peut-être d'une vision très différente et plus harmonieuse voilà donc c'est sur ce thème-là que j'aimerais terminer et puis pardonnez-moi j'étais un petit peu longue c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur donc je me suis un peu laissée porter et je suis toute oui pour pour avoir vos retours avec ces jolis regards très très variés cette variété de regards qui a été réalisé par une jeune fille de une très jeune fille une adolescente lors d'un concours aux Etats-Unis pour amuser non au Canada me sembler pardon qui représente toute cette diversité et cette richesse de l'autre voilà alors si on t'entend pas Yann il faut que tu réactives ton micro oui on t'entend pas ça y est ça marche ah ça y est oui non toujours pas Yann c'est bon ça marche merci Ewan pour cette superbe conférence un petit peu longue en effet mais on sent que tu étais passionné donc c'est parfait c'est parfait passionné c'était passionnant merci à tous et toutes pour votre attention et pour être resté on va passer aux questions réponses on va quand même prendre un petit peu de temps pour ça alors je vais vous partager le ça va bien fonctionner mode opératoire voilà donc on va réactiver vos micros vous pouvez pour pouvoir poser vos questions vous pouvez lever la main on a réactivé au micro il faudra aussi que vous même vous réactivez votre micro en cliquant sur le petit le petit pictophone microphone sinon les conversations sont également réouvertes si vous voulez poser votre question par écrit voilà on est toutes oui je vois pas le slide encore et donc pardon Ewan il y a une question d'une personne qui demande si sur la sculpture avec les deux enfants aimés-vous les uns les autres est-ce que le plus petit à gauche n'a-t-il pas des chaînes au pied ? oui il est libéré mais il a quand même la mémoire la mémoire de son identité d'esclave bien sûr mais il est libre de mouvement fort heureusement alors je vois une personne qui a levé la main c'est Nathalie votre micro est activé il faudrait que vous réactiviez le micro également de votre côté en cliquant sur le petit picto microphone voilà je pense que c'est bon bonjour bonjour c'est encore moi bonjour j'ai pas trouvé ça trop long du tout c'était passionnant mais cette fois-ci je n'ai pas de questions j'ai juste deux remarques c'est pour ça que j'ai levé la main dès le début première chose nous avons été prévenus un tout petit peu tard donc ça bouscule un tout petit peu la soirée puis c'est un petit peu compliqué après pour retransmettre à d'autres collègues alors peut-être que en fait l'info a été passée sur le site mais c'est vrai que pour ma part je regarde juste quand c'était quand on reçoit l'invite et deuxième petite chose sur certaines œuvres ta souris est vraiment petite notamment là celle que tu as présentée avec l'éléphant le bateau hollandais qui ressemblait un petit peu tu sais aux œuvres là où il faut retrouver je ne sais pas qui je n'y connais rien il y a un petit personnage à retrouver et que tout le monde est emboîté entre tout le monde et qu'on ne voit rien du tout alors si je puis me permettre pour les prochaines fois il y a une possibilité de rendre plus grande la souris ce que je fais parce que moi je ne vois rien du tout voilà et voilà c'était les deux petites je serai je serai je le promis merci beaucoup en tous les cas c'était super comme d'hab merci tu as beaucoup de remerciements par rapport à la conférence mais je ne vois pas de questions peut-être écouter cette conférence passionnante la conférence sera disponible dès demain en replay sur la plateforme donc vous pouvez aller sur le site MOOC culturel et vous la retrouverez dans le MOOC il y a une page qui est dédiée dans le MOOC à la conférence et également dans la catégorie conférence dans le MOOC c'est pourquoi ils ont envie de faire un MOOC il y a quelqu'un qui a fait un MOOC je voulais vous poser la question c'est les cours en ligne alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a oublié de couper le MOOC très bien alors il y a Adeline oui je vais poser sa question j'ai autorisé votre micro Adeline vous pouvez également le réenclencher de votre côté en cliquant sur le petit pictogramme voilà oui ça a l'air d'être bon d'histoire de l'art de HLP à l'université pour le bac excusez-moi la question une des questions c'est la découverte du monde et la découverte de l'autre donc c'est un des sujets du bac de cette année et je trouvais intéressant peut-être de suggérer à certains parents de faire regarder votre conférence à leurs étudiants enfin élèves plutôt en première et en terminale et de faire le lien avec les écrits de Montesquieu de Diderot on peut aller plus loin avec la littérature mais c'est une approche que je trouve très intéressante et qui permettrait aux élèves d'aller plus loin à travers ce que vous avez présenté et comme c'est en replay c'est en replay c'est formidable très bonne idée donc c'est la discipline qui s'appelle HLP HLP histoire, littérature et philosophie qui est l'ancien A pour les anciens qui nous ont voilà et merci encore merci à vous il y a une question qui ne m'étonne pas beaucoup sur le fait que la deuxième partie est beaucoup plus courte que la première donc si vous pouvez apporter une réponse par rapport à ça s'il te plaît et oui c'est vrai que la deuxième partie est beaucoup plus courte parce qu'il y a beaucoup moins de représentations de l'autre finalement il y a plusieurs paramètres il y a un premier paramètre lorsqu'on est colonisé on a du mal peut-être à représenter l'autre il n'y a pas eu cette démarche vous voyez d'exploration ou des expéditions qui sont lancées par les autres continents vers l'Europe par exemple il y en a peu ou quasiment pas il y a eu très très peu également vous voyez de 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 besoin de représenter l'autre qui est le colon mais surtout surtout ce qui est intéressant c'est que lorsqu'il y a eu ce contact entre l'Europe en tout cas l'Occident avec les extra extra-occidentaux il y a eu une fascination une curiosité alors soit apeurée ou curiosité et admiration pour la culture de l'Occident et on s'en approprie c'est-à-dire que souvenez-vous de tous ces tous ces ottomans ou bien les japonais les chinois qui vont adopter la coutume et même les tenues vestimentaires occidentales il y a cette fascination donc il n'y a pas on s'identifie on s'y intéresse mais il n'y a pas il n'y a pas cette envie de convaincre l'autre par contre de l'extra-orient vers l'Occident et donc on reste on reste fidèle au folklore en fait en Afrique en Asie en Amérique on reste vraiment proche de cette préoccupation identitaire mais n'est pas dans ce process de finalement peut-être de convaincre l'autre on s'y identifie un petit peu mais on s'identifie plus à leur culture occidentale à la spiritualité occidentale il n'y a qu'à évidemment réfléchir sur les missionnaires chrétiens qui ont sillonné le globe et qui ont réussi évidemment à faire changer et en tout cas à faire à se reprospérer évidemment la religion chrétienne donc c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas ou il y a très très peu de représentation de l'autre occidental si ce n'est la preuve indéniable qu'il y a des échanges commerciaux et que ça permet de monter en grade dans leur propre société et puis pour terminer il y a aussi un paramètre important les beaux-arts de l'antiquité depuis la renaissance et aussi la structure en fait du beau de la recherche du beau les écoles des beaux-arts c'est quand même une démarche typiquement européenne vous êtes d'accord avec moi en fait il y a l'école chinoise par exemple pour la peinture dans la langue de Chine etc qui date du 9e 10e siècle jusqu'au 14e ou en pleine période mais c'est très particulier en fait à l'Europe dans cette notion des beaux-arts de représenter le beau l'idéal du beau par la peinture par la sculpture pendant longtemps dans d'autres continents c'est plus dans un but cultuel spirituel moins dans l'esthétique du beau et c'est peut-être ça qui explique aussi qu'il y a moins de représentation artistique de l'autre c'est-à-dire de l'occidental c'est un petit peu longue la réponse mais est-ce que j'ai été ça vous a convaincu? Je pense oui c'était une question écrite donc si la personne qui a écrit la question veut s'exprimer à l'oral qui peut lever la main en attendant il y a quelqu'un qui a levé la main Natsav Nathalie j'imagine il faudrait que vous réactiviez votre micro pour poser votre question à Ewan voilà alors normalement c'est fait voilà je voulais savoir en fait par rapport à la reproduction ou la représentation de l'autre si les tout ce qui était tatouage pouvait être lié parce qu'on voit beaucoup de tatouages maintenant en Europe qui viennent qui sont vraiment très représentatifs des tatouages qu'on peut voir sur tout ce qui est Nouvelle-Calédonie et tous ces pays-là et oui là c'est une mise en dialogue et une réappropriation oui en effet de la culture de l'autre la culture de l'autre adopter la culture de l'autre bien sûr comme on adopte soit la culture ou la spiritualité bien sûr mais est-ce que est-ce que c'est le regard de l'autre je ne sais pas c'est une identification ou une une identification peut-être via l'autre non ? parce que beaucoup ne sont pas allés là-bas et n'ont pas vu dans la réalité enfin en vrai on va dire les tatouages qui ont été réalisés sur place et qui correspondent à quelque chose qui sont liés justement à une culture ou à une ethnie spéciale et qu'ils essayent de reproduire maintenant en Europe un peu partout bien sûr est-ce que vraiment ils ont une notion bien juste de la signification de ces symboles tatoués je ne sais pas sûrement bonne question ça c'est la question en effet on va les laisser en suspens mais ça découle évidemment je pense sur la curiosité la fascination de l'autre qui pousse justement à cet intérêt de l'exotisme et aller faire le pas vers l'autre en faisant ces tatouages je pense ok merci beaucoup j'en prie alors je suis trop contente je vois dans les réflexions dans les réactions parfois par mes conférences vous découvrez certains artistes ça c'est chouette parce que c'est important pas toujours regarder les blockbusters les artistes les plus célèbres c'est l'occasion lors de ces visioconférences de pouvoir aussi s'ouvrir à d'autres visages d'autres personnalités artistiques ça c'est bien je suis très contente je ne vois pas d'autres questions une question de Julien que j'ai du mal à comprendre la question de l'autre la rencontre de l'autre n'est pas nécessairement celle que l'on trouve au delà des frontières vous pouvez préciser votre question Julien en levant la main ça sera le plus simple j'en vois pas d'autres questions s'il n'y a pas d'autres je crois que tu as été assez complète dans la conférence Théon donc il n'y a pas de questions particulières j'ai l'impression vous pourrez revoir la conférence dès demain sur le site MOOC culturel de la Fondation Orange pour ceux qui souhaiteraient la revoir et bien tout comprendre ce que tu as pu dire oui c'était très clair ce que tu as dit bravo et merci quel talent voilà beaucoup de choses positives s'il n'y a plus d'autres questions je propose qu'on s'arrête là oui en tout cas c'est un très joli moment passé avec vous et je pense qu'avec Yann on peut aussi vous souhaiter de bonnes vacances parce que là notre prochain rendez-vous ça sera après l'été c'est ça exactement une personne qui a posé la question justement donc le prochain rendez-vous ce sera probablement en septembre on a un MOOC qui sera ouvert fin septembre qui devrait beaucoup vous plaire rester à l'écoute si je puis dire de nos lettres d'information pour avoir toutes les informations pendant l'été également on va lancer un quiz qui porte sur les MOOC de la RMN qui vous permettra de gagner des lots des entrées pour l'exposition Moucha qui se tient au Grand Palais Immersif donc voilà restez vigilants par rapport à nos lettres d'information et effectivement pour ceux qu'on ne verrait pas d'ici septembre passer un bel été oui un bel été à vous au revoir merci à tous au revoir au revoir merci Ewan ous-titrage ST' 501 Merci.